What's up tout le monde c'est Chriso Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo très exclusive Puisqu'en fait j'ai pu tester PES 2016 Et je peux vous montrer donc dès aujourd'hui Un gameplay de ce jeu en exclusivité Et ça fait super plaisir Donc ça va être un match entre le Brésil et la France Puisque moi à la base on va pas se mentir Je suis vraiment un joueur FIFA Mais toujours intrigué par PES Puisque moi mon premier jeu de foot c'était PES Et je me rappelle quand je jouais à PES 2008 et tout Sur Playstation 2 Ça date, ça fait super longtemps Et malheureusement c'est vrai J'aimerais bien que dans la barre des commentaires et tout Que ce ne soit pas trop Qu'il n'y ait pas trop de haineux en fait envers ce jeu là Qu'il y ait une sorte de maturité Qui soit présente quand même dans la barre des commentaires Parce que c'est vrai que c'est assez dommage de voir Et bien des personnes vraiment rabaisser ce jeu là Alors que quand je l'ai testé et tout Et bien j'ai vraiment pu savourer ce jeu là Et puis surtout honnêtement Je joue mieux à PES que sur FIFA Enfin j'arrive en termes de dribble et tout Je trouve ça beaucoup plus facile sur PES Donc j'ai vraiment pouvoir tout vous expliquer Sur ce jeu là Puisque le gameplay est assez long Je crois que c'est une dizaine de minutes Et vraiment vous donner mon point de vue et tout Et ce que je vais faire c'est que dans la barre des commentaires Posez moi vos questions et tout à propos de ce jeu là Auquel je n'aurais peut-être pas forcément parlé dans cette vidéo Et comme ça je ferai certainement une prochaine vidéo Où je vais répondre à ces questions Parce que j'ai pu bien tester, bien squatter PES Pendant plusieurs heures j'ai joué Et bien évidemment pas qu'avec ces équipes là Il n'y avait pas que le Brésil et la France qui étaient disponibles Mais voilà en tout cas ça m'a fait super plaisir Et je tenais aussi à vous remercier Puisque ce jour là donc il y a eu des abonnés qui m'ont attendu et tout Et puis j'ai pu faire une très belle journée avec eux aussi On est allé faire un petit McDo, des petits trucs comme ça Et puis après donc je me suis retrouvé dans les studios de Konami Je n'étais pas le seul Youtubeur Il y avait aussi pas mal d'autres Youtubeurs Youtubeurs vraiment on va dire dans le foot Alors que moi plus particulièrement Je ne fais pas vraiment des vidéos sur le foot Mais ça m'a fait plaisir Il y a eu par exemple pour vous donner quelques noms Enfin voilà c'est des Youtubeurs assez connus dans le jeu FIFA Il y en a aussi, il y a eu aussi des joueurs de PES Il y a eu un peu de tout Et ça c'était sympa avoir à parler et tout Et voilà par exemple VinSky ou des Youtubeurs comme ça Je ne sais pas si vous connaissez Et je vais vous donner à peu près tout ce que j'ai pu voir Au niveau de ce jeu là Donc on a vraiment joué en fait Vraiment sur des, enfin bien sûr sur une nouvelle génération de consoles Mais sur des très belles télévisions C'est de la UHD, en gros c'est de la Ultra HD Donc on se retrouve à 3800 et quelques Donc de ligne Donc ça c'est vraiment des écrans où Forcément on a été bluffé en fait Enfin moi j'ai été bluffé en tout cas par cette qualité d'image Je ne dis pas que voilà En tout cas ce que je vais vous dire là Ce n'est vraiment pas pour concurrencer FIFA C'est vraiment pour vous donner mon point de vue Et ouais franchement il y a eu pas mal de choses qui m'ont plu Donc quelque chose comme ici là vous pouvez voir sur l'écran Par exemple pour centrer, pour faire même des tirs Donc dans des coups francs Et bien on a un peu Si vous voulez cette petite bulle comme ça Qui vont se superposer Qui vont nous aider tout simplement à C'est une sorte de petite direction En gros on va pouvoir sélectionner plus facilement Où est-ce qu'on va faire sa frappe Ou son centre Et ça moi j'aime bien ce petit truc Il y en a beaucoup qui n'aiment pas Donc après ça ça reste à voir Et donc en termes aussi de dribble En fait les dribbles ne se font pas avec Enfin en gros ça se fait avec les deux joystick Et que par exemple C'est vrai que c'est assez spécial Puisque les dribbles vu que ça se fait avec les deux joystick Lorsqu'on commence à faire des dribbles On peut le voir sur l'écran Puisque là je jouais avec un collègue youtuber Et en fait Comme ici vous pouvez le voir sur l'écran En fait il y a des sortes de petites flèches C'est à dire qu'on va faire ses dribbles et tout Et on va voir à peu près dans quelle direction Et bien vont se dérouler en gros nos dribbles Voilà Au passage j'étais le Brésil C'est des personnes En gros mon adversaire Il a tout simplement voulu prendre la France J'ai dit ok pas de soucis Et j'ai pris le Brésil Et le Brésil pour moi c'était la plus grosse équipe Que j'ai pu jouer pour l'instant Sur PES Le Brésil franchement ça va super vite et tout Très bonne accélération Enfin bref Et puis il y a des grands joueurs Mais je trouve que voilà Comparé à la France Qu'elles étaient bien au dessus En tout cas en termes de joueurs Pourtant les joueurs français Il y en a des très bons Il y a même Pogba là Dans PES 2016 forcément Et enfin bref voilà Et donc il y a eu pas mal de petits trucs Qui m'ont vraiment plu Dans ce jeu Et alors c'est vraiment déjà Première chose je dirais C'est les dribbles Puisque moi c'est vrai que Particulièrement en fait Par exemple sur FIFA J'ai beaucoup de mal à faire des dribbles Puisque c'est vrai que ça fait pas mal de touches Et tout Alors que là je trouve que c'est vraiment Vraiment plus simplifié C'est à dire que t'as les deux joustics Et que Alors pour vous expliquer En gros pour faire un dribble Il faut vraiment faire comme si tu simulais En gros dans la vraie vie Et ça ils ont pu me le montrer C'est à dire que si tu veux faire Des passements de jambes Je sais pas si tu veux faire Voilà Certains dribbles Et bien en fait Avec les joustics Faut faire comme si tu le faisais dans la vraie vie Ça peut paraître bizarre comme ça Mais de toute façon Ça sera certainement marqué dans la notice Un peu près un petit tutoriel En termes de Voilà sur les dribbles et tout Mais Dès qu'on s'y habitue Moi j'ai fait 2-3 matchs Et après J'ai un peu compris le système Et donc voilà Donc il y a vraiment ça qui m'a plu Après c'est vrai qu'en qualité d'image et tout Bah c'est un gros plus Mais c'est sûr aussi qu'on jouait Voilà Avec de magnifiques D'écrans De télévision Et voilà On peut pas tout savoir aussi Ce genre d'écran Chez soi Mais en tout cas Voilà J'étais assez bluffé Alors le problème aussi avec PES C'est aussi avec Les sortes de licences Puisqu'ils ont pas toutes les licences Et tout le monde en parle Et tout aussi Pour finalement Se mettre contre Contre FIFA Donc c'est vrai que ça Ça pose un gros souci Donc là c'est la mi-temps Donc on est toujours à 0-0 Donc là on va passer Eh bien Dans la petite catégorie Où on peut faire des remplacements Et ça c'est vraiment un truc Que j'ai adoré Et que j'adore Depuis bien longtemps Sur PES C'est qu'on peut vraiment sélectionner Enfin on peut vraiment plutôt positionner Ces joueurs Là où on le souhaite Voilà C'est à dire que moi Si je désire que Je veux mettre Neymar A un certain endroit Eh bien sur mon terrain Eh bien on peut le choisir Enfin on peut le faire en tout cas Et ça c'est ce que je vais vous montrer Donc sur l'écran Donc il suffit d'appuyer longtemps En fait sur un joueur Donc maintenir la touche Je crois que c'était X Puisqu'on était sur PS4 Et puis après De tout simplement Le déplacer Là où on le souhaitait Et ça J'adore faire ça Sur PES Depuis bien longtemps Ça c'est un truc qui est resté Et un truc que je kiffe Sur ce jeu là En termes de remplacement Et tout Là vous pouvez voir Certains stats Ça peut être par exemple Les stats de Neymar Les stats de Oscar D'ailleurs je vais faire entrer Oscar Qui va super bien jouer après Donc on peut vraiment voir Tous les stats là Un peu Eh bien de ces futurs joueurs Enfin en tout cas De ce futurs jeux plutôt PES 2016 Qui C'est vrai que ça m'a fait assez plaisir Donc voilà Donc il y a vraiment les dribbles Il y a une très belle qualité d'image Le système de remplacement et tout Moi j'aime énormément J'adhère à ce genre de concept Donc par exemple Comme ici je vous le montre sur l'écran On peut vraiment Voilà tu peux mettre Ton joueur là où tu veux Et ça c'est top ça Il y a aussi des petits trucs Par exemple Avec le gardien J'ai trouvé ça assez drôle Je vais vous le montrer normalement après Eh bien sur le gameplay Eh bien Par exemple quand on est le gardien Et qu'on a le ballon On peut aussi faire des sortes De petites simulations On va simuler Par exemple De lancer la balle et tout Enfin en gros Faire des petites feintes Pour que Bah l'adversaire Il va aller sur un côté Comme ça toi après Tu peux dégager de l'autre côté Par exemple Donc ça aussi Ça m'a fait assez rire Bon ça reste un petit truc Et sinon franchement D'ailleurs je vais en parler un peu Parce que c'est vrai que Voilà Si vous avez des questions Et tout N'hésitez vraiment pas Mais Mais il y avait des petits trucs aussi Par exemple Quand j'allais au studio de Konami Donc un magnifique studio Donc d'ailleurs Le parker et tout C'était une sorte de petite pelouse synthétique Donc ça c'était C'était un super bon truc Au passage Je vous montre là sur l'écran Par exemple On peut voir que Pogba est tombé Et tout Et je trouve que Les personnages Les joueurs plutôt Ils sont super bien réalisés Sachant que Enfin c'est ce qu'on m'a dit Au studio de Konami Que en fait Les joueurs Ne sont pas N'ont pas été invités En fait Pour être mis En fait Dans le jeu PES Et en fait Ce sont des sortes d'artistes De Konami Qui vont tout simplement Reprendre des photos Par exemple Si on dit Paul Pogba Ils vont reprendre Donc des photos Qu'ils retrouvent sur le net Et tout De Pogba Et ils vont carrément Arriver à faire Voilà Arriver à A refaire Donc le joueur de foot Et bien Bien sur Sur ce PES Et ça J'ai été assez bluffé A part pour Neymar Neymar qui a été invité Donc bien sûr Sur la jacket Normalement de PES Et lui il a été invité carrément Donc c'est sûr Neymar Quand tu regardes le joueur de Neymar T'as vraiment l'impression Qu'en fait Que c'est carrément lui Donc ça aussi C'est vrai que c'est assez bien fait Neymar il est super bien fait Mais les autres joueurs Je trouve qu'ils sont super bien fait Pourtant ils ont pas été invités Dans les studios Et tout Pour qu'ils soient réalisés Dans le jeu Sachant que ça doit être Assez difficile Donc c'est vrai Que bon J'ai été assez J'ai été assez content De participer à ça Par exemple là ici J'ai pu marquer un but Donc normalement C'est Oscar qui marque Avec la petite animation Et tout Lorsqu'il met le but Et franchement En plus Je venais de le faire rentrer Et tout Sur le terrain Et puis il marque un but Et il y a aussi Un autre petit truc Qui m'a Qui Alors en quelque sorte C'est vrai que c'est Beaucoup plus difficile De jouer sur PES Parce que quand tu fais tes PES Ou tes CENTRE C'est beaucoup plus difficile Parce qu'il faut vraiment Viser l'autre joueur C'est à dire que c'est pas quelque chose Enfin quand tu vas faire tes PES Ou tes CENTRE C'est pas quelque chose Qui va être Enfin c'est Voilà C'est ta PES En gros Faut vraiment que tu vises Sur le joueur En tout cas Faut que tu te positionnes Devant le joueur Pour lui faire la PES Sinon Bah la PES Elle sera Enfin en gros Enfin en gros L'adversaire peut vraiment Intercepter plus facilement La balle Et par exemple Quand on fait des CENTRE Ou autre chose Il faut vraiment placer Le joystick au bon endroit Donc quelque chose De beaucoup plus difficile Par contre là Sur FIFA Enfin comparé à FIFA Ou FIFA Moi j'avais beaucoup plus de C'est beaucoup plus simple En fait finalement C'est limite Redirectionné Enfin en gros Voilà c'est directement Le centre Tu fais le centre Et bah c'est directement Voilà envoyé carrément Sur ton joueur Alors que là C'est pas le cas Donc c'est vrai Que c'est plus difficile Mais à la fois C'est une sorte de petit kiff Puisque ça rajoute De la difficulté Et puis bah voilà Quand tu joues et tout Et surtout quand tu vas jouer en ligne C'est à dire qu'il faut quand même Avoir un assez haut niveau Enfin haut niveau Ouais il faut être quand même Assez bon Pour faire un très bon match Et donc ici Je marque donc mon deuxième but Un magnifique but Où je me suis tout simplement décalé Et puis j'ai fait une énorme frappe Donc ça aussi ça m'a fait plaisir Parce que par exemple Et bien sur PES On peut faire de très très grosses frappes D'assez loin Et puis on peut les marquer J'avais marqué aussi Avec la casette Donc dans l'équipe de France La casette qui a fait une frappe Mais de 30 mètres À peu près des cages Et voilà Il l'a marqué Et donc les gardiens Ils sont pas quand même invincibles Au tir lointain Donc ça aussi ça c'est cool Puisque par exemple Bon ça c'est pas bien quoi Je me compare à FIFA Mais c'est difficile aussi De ne pas comparer à ce jeu là Sans s'en critiquer C'est vrai que moi Quand je joue sur FIFA J'ai du mal en fait De faire des frappes de loin Souvent les gardiens Ils vont les arrêter Les intercepter Ou carrément Juste repousser la balle Donc j'évite de faire Des frappes de loin en fait Parce que c'est assez difficile Enfin quand je vous dis de loin C'est pas dans la surface de réparation En gros c'est vraiment carrément Enfin en gros Tu fais bien de l'extérieur Au moins 30-40 mètres Donc ça c'est assez difficile Et par contre sur PES J'ai trouvé que c'était Plus simple en tout cas Donc voilà Donc c'est à peu près tout En fait pour cette vidéo là Donc vraiment si vous avez des questions Sur ce jeu là Voilà Sur quelle autre équipe Aussi j'ai pu tester N'hésitez pas Je ferai sans doute une autre vidéo Et bien pour Pour vous répondre Donc franchement Il faut n'hésitez vraiment pas A spammer Dans la barre des commentaires Comme ça j'y répondrai Euh Comment ça s'est passé et tout J'ai pu tester Je crois qu'il y avait Le Bayern aussi Par exemple Une très belle équipe D'ailleurs le Bayern Assez forte sur PES Donc voilà C'est à peu près tout D'ailleurs le jeu Normalement ici Je dis pas de bêtises Il va sortir dans un mois Deux mois J'aurai aussi le jeu Donc en avance Je vous ferai certainement Et bien du gameplay Donc en avance Et donc là en fait Ça fait d'ailleurs une semaine Une semaine et demie Que j'ai pu tester le jeu Mais je n'avais pas le droit En fait De vous donner des informations Ou carrément De vous mettre le gameplay Sur Youtube Sinon je pouvais avoir Des problèmes Donc avec ma chaîne Youtube Et puis ça pouvait aller Encore beaucoup plus loin Donc voilà Donc ça m'a fait super plaisir En tout cas de participer A cet événement là De Konami Vraiment des questions et tout N'hésitez pas I am dispo Je suis disponible Et puis voilà Ça va être la fin du match Donc avec la petite cinématique Et tout Les images sont assez bien faites Moi ce que j'ai aussi bien aimé C'est quand tu vas marquer un but Je trouve que c'est assez bien fait Où tu vas voir Tes coéquipiers en fait Qui vont venir vers toi Mais je trouve que c'est plutôt Enfin c'est bien foutu en fait Le jeu Et puis il y a aussi un autre truc C'est quand tu vas faire une frappe Il y a le mode ralenti Bien sûr Et tu vois vraiment le joueur Qui tape dans le ballon Mais en fait C'est un truc de fou En fait C'est à dire que tu vois vraiment La direction de son pied Là où il va tirer Et quand il tape dans le ballon Tu sens vraiment Que Enfin c'est comme si C'était dans la vraie vie en fait Que voilà Il va vraiment taper Dans le ballon Comme si toi tu tapais dans le ballon Et exactement à la même direction Et tout Et ça j'ai été assez bluffé aussi de ça Je vous ai vraiment donné Et bien Vraiment mon point de vue Sur ce jeu là En tout cas De ce que j'ai pu tester Donc voilà Donc franchement Merci beaucoup Merci Mertre Un petit j'aime à la vidéo Ça fait aussi super plaisir Donc je termine sur un petit score Une petite victoire de 2-0 Contre la France Et puis voilà Merci pour tout Et puis je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace out Sous-titrage ST' 501